alors salut la récup aujourd'hui moment spécial premier épisode de maker life aujourd'hui avec moi j'ai invité un collègue maintenant maker qui est près de chez moi si je vous parle de customisation de restauration de lits avions et de commode vous aurez tous compris que je vous parle de mon ami fab création donc fabrice présente toi ok donc moi c'est fabrice fab pour les intimes donc je suis content maître ici chez toi ça me fait plaisir que tu m'es invité j'ai 42 ans alors j'habite à monte donc on va on va on va expliquer un peu d'où on se connaît d'où on s'est télescopé j'ai envie de dire tout est parti de bêtises sur facebook oui de grosses bêtises sur facebook merci l'arrondi voilà merci l'arrondi donc où on rigolait un peu de d'aller pourquoi pas faire des choses et des ateliers chez le roi merlin et derrière ça le roi merlin nous a contacté on a pris un rendez-vous avec eux et on s'est rencontré sur le parking de le roi merlin avant d'aller voir c'est voilà à partir de là on on va dire que à partir de là on a créé notre groupe messenger c'est ça avec mika mt avec mika mt la palette et et madricol voilà donc bientôt mika mt on l'attend voilà parce que pareil c'est un gars de chez nous donc et puis à partir de là on va dire on discute souvent quotidiennement on fait des lives le soir on rigole tous voilà et où on échange nos astuces nos projets et nos délires surtout nos délires donc voilà donc tu viens de donc à tata t'as une page facebook oui voilà qui est un peu plus vieille j'ai envie de dire que ta chaîne youtube oui voilà c'est qu'à la page facebook alors enfin c'était juste pour moi pour mon plaisir de montrer un petit peu ce que je fais qu'est ce que et je l'ai réellement ouvert au public parce qu'avant n'était pas ouverte elle était privée rester je sélectionnais tout ce qui rentrait tout ça donc j'avais pas beaucoup d'abonnés on va dire et je me suis mis en fait réellement quand j'ai commencé un peu à plus à connaître un peu du monde quand j'étais connu un peu sur quelques vidéos du départ donc c'est ça qui a lancé un peu l'envie de se lancer de partager plus voilà la première la première création que j'ai que j'ai vu de toi c'était le combi la commande combi ouais celle de mon fils voilà et et l'overboard l'overboard perteuse ça c'était un réveil d'hier voilà pour le summer challenge dans sa main voilà donc donc ça il fait c'était super voilà la page la chaîne youtube c'est le départ oui par rapport à ta chaîne youtube j'ai un ami on a un ami en commun qui a posé une question donc je vais te montrer ça c'est la surprise du chef ok salut mon fab j'espère que tu vas bien et j'espère aussi que Jean-Luc ne te maltraite pas trop écoute je suis hyper honoré qu'on m'ait permis de te poser une question et cette question c'est au sujet de ta chaîne youtube étant donné qu'elle est toute fraîche toute récente et qu'il n'y a encore qu'une seule vidéo dessus j'aurais voulu en savoir un petit peu plus justement sur les prochaines vidéos à venir est ce que tu comptes faire je sais pas moi de la soudure que du mobilier ou de la déco en bois pourquoi pas de la sculpture voilà j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur ce qui nous attend sur ta chaîne prochainement en attendant écoute continue reste comme tu es en tout cas s'il ya un souci on est derrière toi il n'y a pas de souci et puis m'encourage allez ciao ça c'est bon ça alors j'ai un ami l'arrondi lui c'est un artiste c'est le maître de la roue c'est c'est le maître de la roue j'ai vu ça maintenant il est plutôt sol il est avec la rondelle j'avoue j'avoue non non il est génial c'est là il est franchement il est génial c'est l'arrondi voilà c'est super 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 personnage moi j'ai envie de dire voilà il est passé dans mes coeurs à suivre donc on a un peu discuté un peu plus ensemble et on connaît un peu plus le personnage par rapport à l'épisode dans mes coeurs à suivre je mettrais le lien dans la description et moi c'est un personnage qui m'a plu qui est touchant qui a énormément de talent et je pense qu'il se freine mais à l'heure d'aujourd'hui c'est en train de très bien évoluer pour lui au niveau de du fait qu'ils se relâchent et tout par exemple la rondelle je moi je il ya il ya peut-être il ya deux mois je m'attendais pas à ce qu'ils jouent à un direct à la caméra qui joue avec la rondelle enfin qui joue avec un personnage voilà j'ai agréablement surpris parce que voilà je pense que c'est quelqu'un qui se freine énormément et alors qu'il a énormément de talent et j'ai même j'ai peur d'être j'ai peur et hâte à la fois de voir ce qu'il va nous faire qu'il sera en pleine en pleine puissance de ses capacités à la caméra et 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 dans le dans les mecs heures donc voilà il t'a posé la question assez simple voilà ma chaîne youtube elle est toute nouvelle elle est toute fraîche c'est ça c'est le départ de cette aventure ouais c'est ça mais j'ai plein d'idées j'ai plein de projets des projets communs bien sûr plein de donc oui il va y avoir pas mal de vidéos une d'ici la fin de la semaine on normalement qui devrait sortir et enfin en fait je vais essayer d'en faire une petite création donc style luminaire style style déco oui déco comme tu dis jérémy enfin plein de petites des meubles des costumes pour vous donner un exemple cette petite lumière c'est toi qui l'a qui l'a fait c'est la surprise que tu m'as fait en venant c'est ça que je trouve super tu m'as tu m'as régalé de ouf moi j'ai kiffé de ouf c'est que de la récup pour le copain voilà c'est de la récup et c'est super bien et je trouve que ça rajoute quelque chose moi la récup la customisation c'est c'est pareil que fabriquer quelqu'un c'est pas pareil que fabriquer quelque chose c'est un autre savoir voilà mais c'est aussi un savoir que je trouve assez intéressant à partager avec les gens parce que les gens c'est pas forcément des bricoleurs de folie c'est pas des manusiaires ils sont peut-être pas capable de faire des tiroirs des commodes des armoires mais de pouvoir déjà approcher une petite customisation une petite personnalisation c'est le commencement voilà ça ça peut les attirer petit à petit justement le premier coup il faut un peu de peinture il faut un peu de lumière et puis après il se dit ah ben je vais transformer le tiroir je vais transformer l'armoire c'est et ça tire un peu plus les gens et je trouve qu'il faut de toute façon sur youtube et sur internet parce que il n'y a pas que des menuisiers expérimentés il n'y a pas que des bricoleurs expérimentés il n'y a pas que des ateliers pleins de matériel de folie il n'y a pas que des gens qui ont forcément aussi les moyens de s'acheter tout ce tout ce matériel et je trouve que c'est intéressant de 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 faire des choses de repartir à la base je trouve voilà après pareil la déco c'est pareil c'est c'est pas donné à tout le monde c'est que ça se travaille ça se réfléchit je pense que l'avion c'est pas tombé du ciel on m'a demandé on m'avait demandé pour une chambre d'enfant donc de faire au départ c'était pour une commode avion et elle a trouvé c'est tellement sympa que c'est en est devenu le lit avion aussi donc j'ai un peu regardé un peu de partout qu'est ce qu'il peut y avoir mais c'était des trucs déjà c'était énorme donc j'ai une fin moi j'ai réfléchi un peu à tout ce que j'ai vu tout ce que je et moi surtout la capacité si je pouvais faire avec le peu de moyens ça donne ça donc parce qu'on va on va on va on va on va on va partir sur ça on va parler un peu matériel moi je sais je sais parce que on se parle souvent d'atelier en atelier j'ai envie de dire c'est clair donc je sais que par exemple tu réalises j'ai envie de dire c'est tu réalises ses commodes et ses ses oeuvres d'art j'ai envie de dire entre guillemets même je sais même si je sais que tu as du mal à l'accepter avec très peu de matériel ah oui avec très peu sur très peu de matériel donc c'est ce qui est aussi intéressant à montrer aux gens c'est que on peut très bien faire des choses sympa de belles choses on n'a pas besoin de se ruiner dans du matériel de folie voilà ce que je me rappelle j'ai monté une visseuse perceuse que tu viens de changer il n'y a pas longtemps parce que c'était une vieille perceuse alors attention qui marche toujours très bien oui elle marche toujours très bien mais les batteries commencent à fatiguer elles commencent à fatiguer et vu ce que je lui demande de plus en plus ouais niveau rentabilité il fallait passer sur une nouvelle batterie à un moment donné il fallait que fallait passer sur une nouvelle batterie une scie sur table premier prix vraiment premier prix je crois que même c'est dessous le premier prix donc ça après voilà la scie sauteuse voilà là bon moi je sais les autres ils savent pas tu viens d'acheter une siège en tournée voilà c'est pas encore là faut que je l'essaye voilà si je l'ai acheté c'est à cause de toi oui oui parce qu'il a acheté la même siège en tournée que moi donc voilà c'est je trouve que c'est intéressant de toute façon on s'entend bien je pense parce qu'on a la même moralité le même voilà la même philosophie un peu le même fond pas besoin de se ruiner dans du matériel de folie pas besoin de d'avoir des idées fin de d'avoir des capacités folles juste il faut se donner les moyens un peu de patience on regarde un peu sur internet regardez les nombreuses vidéos des copains et c'est à moi j'ai un truc que je regarde qui voilà si tu trouves pas ouais voilà une vidéo un tuto et machin ça ça moi je fonctionne pareil que toi parce que en fait les tutos ils peuvent t'aider quand on n'a pas de matériel elle est là la réalité pour moi elle est là la réalité quand n'a pas le matériel un tuto peut t'aider à réfléchir à comment tu vas pouvoir toi avec ton matériel travailler ou trouver une solution parmi les millions de vidéos qu'on a voilà et de tutoriel de trouver ta solution à toi de mais il faut juste fait moi je sais qu'un pour ma part quand je regarde toutes ces vidéos des fois je me dis mais ça ressemble trop à ce que ce que ce que je veux faire donc je change un peu le cas pour la mettre un peu à ma sauce ouais oui c'est parce que oui toi enfin comme oui parce que notre et notre façon de faire n'est pas la même oui 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 parce qu'on pourrait faire on pourrait faire chacun le même projet et avoir dix mythes idées différentes et ça c'est ce qu'on se rend compte sur les plus les challenges c'est clair que ce soit le blog bot ou le super challenge voilà le blog bot on s'est super bien amusé on s'est super idée de DIY clin d'oeil bien là non mais c'est bien on a bien avancé est ce qu'il ya des choses que tu as envie d'aborder alors pour finir la question de jérémy voilà donc ma chaîne en fait je vais donc publier je vais essayer entre 15 jours trois semaines de publier un petit une toute petite fabrication ouais genre voilà et une fois par mois c'est sûr une fois par mois il ya un projet gros un peu plus conséquent plus création que customisation du coup d'accord d'accord un projet que tu avais vu pour noël que personne n'a vu que c'est un code secret normalement il apparaît au mois de février ah vous allez voir vous allez voir vous allez voir voilà vous allez voir parce que moi je l'ai vu et franchement c'est une super super création super idée alors l'idée ne vient pas de moi c'est de la personne qui l'a voulu oui on t'a fait une demande voilà on m'a fait une demande et on s'est mis on a parlé on s'est mis d'accord j'ai fait un dessin et après ça a abouti oui oui après ça a abouti à la création mais mais oui voilà on te demande des choses voilà j'aimerais devant un tel objet c'est ça pour éviter de de spoiler la chose on t'a dit tiens tel objet voilà j'aimerais un meuble avec voilà mais de et c'est de plus en plus souvent ce genre de voilà et à réfléchir à trouver comment l'emboîter comment le comment parce que c'est pas un objet classique moi je veux moi j'ai vu le projet c'est pas un objet classique donc il faut ça peut ne pas faire à tout le monde mais ça aussi voilà oui après ça c'est les goûts et les couleurs ça c'est ça on peut pas je pense qu'on peut pas il ya des projets peu importe peu importe le youtubeur ou le maker même si je les aime beaucoup il ya des projets que j'ai pas envie que je tombe pas amoureux dessus quoi parce que parce que après c'est les goûts et les couleurs voilà c'est tout simplement il ya des choses ça empêche pas que la réalisation soit bien faite ça empêche pas que le travail a été bon que que c'est même que même peut-être il ya des projets qui serait incapable de refaire ah oui mais mais je vais pas accrocher dessus et ça va pas me faire rêver parce que c'est pas c'est les goûts et les couleurs ça c'est assez compliqué ce que je recherche en fait c'est que ce soit toujours un peu atypique voilà c'est le j'utilise souvent ce mot mais c'est ce que je recherche fait un jeu j'ai du plaisir à faire et je le fais à la limite plus rapidement parce que oui tu prends du plaisir prend du plaisir c'est exactement ça et je pense que c'est quand le projet il te tiennent plus à coeur ou tu as plus qui fait le projet ou tu as plus qui fait je sais pas la matière et tout parce qu'après ça peut partir dans tous les dans tous les sens mais c'est sûr quand le projet te tient plus à coeur et que tu as plus envie forcément tu fonces plus tel bc et tu te régales plus en tant que maker moi je sais que le blog bot par exemple parce que j'en reparle parce que le blog bot je me suis vraiment régalé je me suis cassé la tête à travailler avec du contreplaqué j'étais obligé de recommencer dix fois le bras par exemple donc ça a été assez compliqué mais je me suis régalé voilà je me suis un enfant voilà un enfant bon avec des scies et des c'est un peu dangereux peut-être pour les enfants mais je me suis régalé il ya des projets comme ça où et puis ça a tapé dans ma tête c'est ça aussi que j'aime bien des fois quand j'ai un projet comme je vous dis souvent quand j'ai un projet dans la tête je l'ai pas ailleurs et souvent quand on parle le soir d'un truc et que je vous dis ça y est c'est bon le lendemain je suis dedans mais voilà c'est vrai que par rapport à ça tout ça qu'est ce que tu as tu vas me citer je pensais quand j'avais passé à travers est ce que tu pourrais me donner tes trois makers préférés alors à l'heure actuelle je peux pas non en fait il y a trop de je regarde trop de makers j'en suis beaucoup trop comme l'autre soir on parlait avec matt et que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos je le regarde le soir quand je peux parce qu'on a tous une vie de famille aussi mais je le regarde quoi qu'il arrive je le regarde alors prend mes têtes tu es lâché un prend mes coeurs préférés donc en fait ben moi alors doucement calme toi un que je t'aime bien il est pas moi c'est toi c'est pas parce que je suis là non non c'est parce que en fait toi les premiers trucs que j'ai vu de toi ben j'ai accroché de suite parce que comme tu l'as dit tout à l'heure c'est c'est pour moi t'es monsieur tout le monde tu es témoin on peut on peut le faire et tu donnes envie de le faire tu donnes envie de voilà c'est moi je trouve ça génial en plus évidemment avec les makers à suivre que tu as créé tout ça c'est pour moi c'est énorme j'ai connu beaucoup de makers et à cause de toi je regarde encore plus de vidéos parce que du coup je suis des makers supplémentaires que je connaissais pas que je trouve super sympa par contre moi je suis un peu plus réservé je vais pas aller comment tu as fait ça comment tu as fait je n'ose pas en fait je suis quand même assez on dirait pas comme ça on dirait pas mais je suis assez réservé moi je le sais parce que je te connais plus voilà donc c'est vrai que c'est ben de toute façon déjà je suis d'accord par ton reçu moi c'est le but de ma chaîne voilà c'est le pourquoi du comment j'ai envie de dire c'est un peu ça tu commences à me connaître tu sais voilà toi tu me vois on va dire hors caméra donc si tu me connais encore mieux que le mieux j'ai envie de dire pour certains et et donc moi je suis déjà comme ça je te remercie parce que parce que des fois t'as vu quand je quand je pars un peu trop loin dans mes idées dans mes projets dans mes dans plein de choses et ben c'est des gens comme toi tout simplement que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit des gens comme toi qui me rappellent un peu l'essence même de ce que je de ce que j'ai voulu partager et du coup ça me redresse directement et ça me fait du bien ça me fait du bien parce que ben le jour où j'aurai je sais pas moi 200 000 abonnés je comprends pas t'es mais le jour où le jour où et ben c'est des gens comme toi qui me rappelleront de on t'oublie pas et et reste comme ça et je me rappelle de tel projet et je me rappelle de ça et ça fait énormément plaisir parce qu'en fait indirectement donc on se connaît à part mais j'ai un retour d'un abonné direct tu vois et et je trouve que c'est très important parce que parce que même si ça monte si ça tu vois tu seras tu seras mon abonné numéro un tu vois tu seras celui à qui je vais partager la vidéo en premier à qui je vais tu vois pour ben tu es ici le premier parce que parce que ça me fait plaisir de te recevoir parce que ça me fait plaisir de continuer ce qui a été commencé sur ma chaîne et de continuer plus tard ce qui ce qui ce qui ce qui sera fait avec ma chaîne dans le partage des mecs dans la visibilité même si moi déjà j'ai pas de visibilité mais si je peux partager le soupçon de visibilité avec quelqu'un qui en a besoin ou avec quelqu'un qui le mérite surtout je je suis content moi je suis content même si la personne même si en réalité le maker que je mets en lumière dans un épisode peu importe que ce soit dans un dans un maker live ou que ça soit dans dans un maker à suivre même si demain grâce à cette vidéo il fait 100 mille abonnés et que moi je reste avec mes 600 abonnés c'est déjà énorme mais si je reste avec mes 600 abonnés je serai le plus heureux du monde en vérité je serai plus heureux à participer parce que j'aurai j'aurai touché mon but oui le but de tout ça le but de tout ça c'est dans l'explication que j'ai fait dès là bas à la base de maker à suivre c'est de partager un peu la lumière de 2,2 de tout ça et ça me fait énormément plaisir c'est pour ça qu'on a fait un contact un contact aussi tu fais tu fais ça pour toi parce que ça te plaît mais c'est pas pour toi en fait c'est c'est pour toi enfin une question de comment expliquer c'est que oui non je vois ce que tu veux dire oui c'est pas les maker à suivre c'est pas forcément pour moi mais si enfin moi déjà ça me régale parce que le montage c'est pas pour toi c'est pour nous enfin pour nous petits bricoleurs du dimanche voilà c'est oui oui moi quand je travaille ça nous a fait connaître moi ça m'a fait connaître énormément de maker que je suis de plus en plus que je suis tout le temps il y en a quelques-uns que je connaissais depuis un moment par exemple un autre que j'aime bien aussi c'est recupto oui c'est moi oui recupto oui il est vraiment bien celui-là recupto ouais julien alors lui en fait c'est par rapport à la page facebook idpalette d'accord ouais que j'avais aperçu donc il y a Rabo aussi ouais donc très fort aussi c'était très très fort aussi c'est un truc énorme mais eux je les ai connus par rapport à pas ma quai à suivre pas ma quai à suivre par rapport à facebook à la page idpalette par rapport à idpalette voilà et parce qu'ils avaient publié les trois trucs mais bon c'est vrai qu'ils font autre chose ils font pas que de la palette ah oui c'est énorme ce qu'ils font et après avec toi dans l'intérieur julien c'est recupto donc c'est un confrère de la recupto il fait de très belles choses il fait partie des personnes en fait pour moi avec Jean d'adopter une caisse ils font partie pour moi des gens qui te montrent que tu peux faire quelque chose de sublime parce que ce qu'ils réalisent c'est sublime c'est vraiment ouf lui c'est Julien ça a été un des premiers que j'ai commencé à suivre réellement et après ça s'est ouais ça s'est enchaîné ça s'est enchaîné et après j'ai vu que quand j'ai commencé à te suivre donc ça a été aussi rapide j'ai commencé à te suivre et après il y a eu mes coeurs à suivre qui a enchaîné direct donc et là c'était tous tous Matt j'avais commencé déjà à le suivre un petit peu avant et Matt il est excellent moi j'adore si on parle des collègues on n'a pas fini si on commence à parler des collègues c'est pour ça que je ne l'ai pas cité la lettre en premier parce que sinon si on commence à parler des collègues et c'est pas aussi l'arrondi 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 je suis hyper comment dire l'arrondi parce que l'arrondi il n'a absolument pas besoin de moi déclare en fait je suis super content je te donne mon point de vue je suis super content de ce qu'il fait avec toi et sûrement plein d'autres j'ai envie de dire j'ai trouvé ça super parce que je suis resté franchement surpris ça m'a fait vraiment plaisir c'est l'essence de ce que je voulais partager ce qu'il fait avec toi j'ai l'impression c'est ce que j'ai fait moi avec lui et il le fait lui et en fait c'est l'essence de mes coeurs à suivre tu vois c'est que les plus gros donnent de la lumière un peu de lumière un peu de soutien j'espère qu'un jour je pourrai faire comme on me fait comme il m'a fait comme tu m'as fait on te le souhaite tous après tu sais que voilà tu sais qu'on est tous en contact plus ou moins que si tu as besoin d'un conseil que ce soit en vidéo en caméra j'ai beaucoup de retour pour les conseils vidéo tout ça voilà je sais que c'est pas simple moi je sais que c'est mon dada et que ça me régale sinon je me lancerai pas dans ce genre d'aventure mais voilà si tu as besoin de quoi que ce soit il y a plein de trucs on est là tu sais que tu peux compter sur Jérémy il a pas hésité deux secondes quand j'ai dit écoute fais lui une petite question voilà il a pas hésité deux secondes à me répondre donc on peut attendre sur ta chaîne donc tu nous as dit tu vas faire une petite vidéo par tous les 15 jours voilà une petite customisation un petit projet un petit projet voilà et un gros par mois voilà un gros où ça sera plus de la création ça sera plus un peu un peu un plus gros projet voilà des choses simples ben les choses simples ça sert parce qu'on n'est pas tous bricoleurs de folie donc ça peut aider beaucoup de monde et voilà s'il y avait une machine qu'il te reste une machine dans ton atelier laquelle ? j'en ai pas beaucoup donc ça va être très rapide tout simplement ben ma petite six tout simplement voilà je tout simplement je peux pas dire mieux je suis même en train de lui préparer un meuble fait un établi qui va avec avec des rails tout maison tout récup pour un an j'ai mieux travaillé à la mer il y avait que pour optimiser au maximum l'arrangement ouais c'est c'est j'avais classé sur table j'avoue alors moi moi tu veux que je dise moi ce que je pense moi ça sera ma pense alors c'est je vais te dire pourquoi tu as vu c'est un contre-pied par rapport un peu à tout le monde mais je vais te dire pourquoi ma penseuse elle est tombée en panne voilà il n'y a pas longtemps là il y a un peu plus c'est à peu près à l'époque du décapsuleur dans ces eaux là tu vois et je me suis tapé deux projets à la main sans ponceuse à la main par exemple la table de pique-nique pour enfants que j'avais fait dehors en palette je l'ai poncé entièrement à la main et en plus que c'était pour les enfants donc il fallait que ça soit que ça soit super lisse et super propre je te promets que j'ai passé des heures des tendinites du bras à la main comme ça donc ça m'a rappelé je me suis dit ah la ponceuse c'est vrai que quand elle n'est pas là ça me manque ça me manque fort parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser sur tous nos projets quand tu fais une petite pièce ça peut passer mais quand tu tapes plus haut ou plus gros par exemple ton projet qui devrait sortir dans pas longtemps tu l'aurais pensé à la main je pense que tu aurais rigolé pendant un moment tu vois pour tes plateaux tu vois tu vois non c'est un peu plus voilà tu vois je pense que ça aurait été un peu compliqué donc ça aurait été compliqué j'étais très content que tu sois là voilà j'espère que tout ça va vite monter que tu vas avoir plein d'abonnés voilà le but c'est qu'on partage après si les abonnés sont là franchement ça fait plus c'est le bon point j'ai envie de dire c'est comme à l'école j'étais sage quand je publie sur ma page sur un truc que je fais si j'ai une dizaine de likes j'ai compité j'avoue c'est le bon point il n'y a pas besoin je te dis il n'y a pas besoin de millions il n'y a pas besoin de mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir c'est la petite récompense c'est la petite récompense ça te donne envie de faire plus de vidéos ça te donne envie de faire plus de projets parce que tu te diras les gens les amis celui-là donc du coup tu avances on va remercier la page idée palette parce que je pense que pour beaucoup de bricoleurs comme nous ça nous a permis de déchanger pas mal et donner envie de partager encore plus moi je sais que idée palette moi je pars de là-bas je sais je n'ai pas honte de le dire je n'ai pas honte de le dire j'ai commencé par 2-3 photos sur la page 2-3 photos on m'a dit ouais mais tu n'as pas une vidéo tu n'as pas un truc tu n'as pas un retour une vidéo deux vidéos trois vidéos et poum les choses ont avancé tout simplement mais je ne les oublie pas et je fais un petit projet en palette justement qui leur plaira sûrement qui ira très bien sur la page on remercie tous les makers qu'on a cités il y a encore une amante il en manque énormément mais on remercie tous les makers qu'on a cités on va les remercier tout simplement pour leur partage leur temps qui donne parce que c'est pas que YouTube et Facebook c'est pas que la vidéo en elle-même déjà une vidéo ça met du temps comme on discutait tout à l'heure un projet en vidéo un projet que tu ferais en deux heures tu passes une journée le temps de filmer cadrer batterie pas batterie dans un angle à gauche à droite voilà j'ai bugué je recommence voilà et en plus de ça ils sont sur les réseaux sociaux et partagent et continuent à partager à aider à avancer les gens ils pourraient nous dire écoute tu as la vidéo ça va faire très mais ils sont quand même derrière ils répondent aux appels aux messages et je pense que c'est l'essence même de la chose c'est le partage au bout on va au bout des choses on va au bout des choses voilà ça serait drôle qui t'aimerais que qui vienne ici alors justement c'était ma question que je voulais te poser alors pour ce mec qui a un live moi je dirais bien dans les médias parce qu'il est pas loin et parce que c'est un bon copain aussi Mika de création intégration intégration de Mika voilà lui c'est un pompier c'est avec son boulot c'est beaucoup il a son boulot l'atelier après il ne faut pas oublier que toi aussi niveau temps on va en parler aussi parce qu'on a sauté un peu cette parenthèse de là je me suis présenté c'est vrai que j'étais un peu sauvage voilà je pense que tu étais un peu là maintenant ça va bien c'est bon on est ensemble tu sais qu'il n'y a rien à craindre on va parler de ça un peu on va faire ça rapidement au niveau du temps comment tu t'organises au niveau comment a pris ta famille le fait que tu te lances un peu dans le bricolage parce qu'on ne va pas parler de youtube et tout parce que c'est pas encore là il y a encore si on va parler de ta famille au niveau du youtube aussi parce que moi je sais que que du coup ta famille te fait une tête donc je trouve que c'est intéressant d'en parler on va parler voilà côté famille et côté emploi du temps comment ça s'est passé comment tu gères tout ça donc pour le bricolage c'est venu tout simplement parce que parce que j'aime ça déjà tout simplement j'ai toujours été derrière mon père parce qu'il était peintre en bâtiment donc très 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 jeune j'étais sur le chantier avec lui donc il ne faisait pas que de la peinture oui tu apprends plein de choses toujours ça toujours en train de bricoler à la maison toujours et voilà donc après par rapport à ça moi aussi je me suis mis un peu à bricoler un peu quand j'avais besoin d'un petit truc je faisais moi-même enfin je me l'adaptais à ma façon tout ça mais voilà sans plus et là ce qui est venu vraiment à la charge pour pour me booster là-dedans c'est j'ai eu un petit garçon mon fils au bain et donc à ce moment-là c'est vrai que j'ai eu la bricole c'était loin d'arrière enfin c'était loin d'arrière et là j'ai eu mon petit garçon et mon petit garçon a un petit souci le cœur donc ça ouais je le sais et ça nous a ça m'a mal loin donc donc ma femme ça nous a beaucoup beaucoup ben l'appréhension de tout ce qui oui tout ce qui peut aller derrière voilà bref et du coup du coup moi j'ai eu tendance à me dévier ben un peu plus dans le garage pour j'arranger je je bricolais pour essayer d'évacuer un peu ce stress-là de penser aux mauvaises ouais ouais je pense qu'on aime un peu tous comme ça voilà et puis je me suis mis un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus ma femme on n'en a jamais parlé on n'a pas rassurant appris à voir la vidéo elle m'a laissé faire elle des fois elle m'a demandé de lui faire telle chose telle chose et c'est vrai que depuis plus souvent on me dit tu peux me faire ça tu peux me faire ça tu peux me faire ça ouais parce que c'est rentré dans une habitude à la base elle t'a laissé faire elle n'a pas voulu te gêner pour que elle a ressenti ce besoin de te défouler de te vider l'esprit de te défouler de te vider l'esprit elle m'a laissé faire dans ce truc là et elle me laisse faire dans ce truc là toujours j'ai quand même ce respect familial de trucs de pas beaucoup je me gère par rapport à mon fils par rapport à ma famille à la famille à mes enfants parce que j'ai l'être grand aussi voilà c'est plus le boulot donc je suis boulanger c'est alors respect au respect à tous les boulangers parce que j'en connais quelques-uns et en plus toi aussi donc je suis un peu on va dire ton rythme de vie et je sais que c'est compliqué c'est très compliqué c'est beaucoup d'heures c'est beaucoup d'investissement là on vient de passer les fêtes c'est une folie voilà c'est une folie totale donc voilà c'est compliqué de concilier le travail et l'atelier et la famille et la famille parce qu'il ne faut pas oublier c'est important on a tous une vie on va dire privée c'est bien sûr bien sûr mais bon c'est vrai que c'est un peu c'est un peu chaud mais bon c'est un peu compliqué c'est pour ça que mais c'est c'est tout on est face à la caméra c'est pour montrer c'est pour et ça nous fait plaisir aussi on le fait pas par des coups parce que si on le fait pour se chercher ouais ça sert à rien tu vas arrêter moi je te on ne touche pas d'argent en faisant ça non mais même on ne touche pas d'argent mais même déjà le nombre d'abonnés ça monte difficilement c'est compliqué c'est plein de choses donc si déjà tu t'attends à ça c'est mort donc si tu fais ça par dépit par dégoût tu vas arrêter c'est sûr parce que ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup de sacrifices et de concessions moi ça me demande énormément de temps parce que quand je ne suis pas dans l'atelier je suis en train de monter quand je ne suis pas en train de monter je suis dans l'atelier enfin voilà c'est un peu comme ça hop je suis dans l'atelier j'ai un petit message oula on m'appelle voilà non mais c'est normal des fois quand on se fait un visiteur ouais j'avoue on va dire on travaille toute la journée on finit dans l'atelier et puis le soir on avait les collègues en train de parler dans l'atelier c'est normal que ça ça fait beaucoup mais ouais pour rejoindre à ça on a mis KMT qu'on connait aussi qui a son travail qui est en plus de ça et sapeur-pompier volontaire gros respect à tous les pompiers volontaire ou pas voilà donc lui il enchaîne entre le travail les gardes et l'atelier parce qu'il fait beaucoup 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 de création il charbonne il charbonne de folie et respect à ces gens là moi je suis admiratif de ces gens là comme toi parce que je sais que c'est des métiers déjà soit tu les fais par amour soit tu les fais pas parce que ça demande tellement de travail tellement d'investissement tellement de temps que si tu le fais par dégoût tu rentres chez toi voilà quand tu tapes des 10h de boulot 12h de boulot d'affilé que tu te laves à 4h du matin que machin que si tu n'as pas la passion en toi stop voilà et en plus de ça on va dire on rajoute la contrainte des vidéos donc ça demande un certain rendement un certain enfin les photos les youtube ou les pages facebook oui ça demande ça demande on est où sur le portable ou sur l'ordinateur voilà donc ça demande un certain rendement un certain partage donc du coup voilà tu as du taf de ouf là pendant les fêtes j'ai cru qu'on n'allait pas te récupérer j'ai cru qu'on n'allait pas te récupérer et que j'ai loué pas mal Mika pareil Mika Mika les pompiers enfin voilà c'est pareil soit c'est une passion soit tu arrêtes parce que c'est trop de temps de concession il fait les gardes la nuit les appels donc gros respect à vous et à tous les boulangers les pompiers on peut rajouter il y en a plein comme ça qui n'est aucun désert tous les artisans voilà les artisans tu te lèves mais tu te lèves chantier tu te couches chantier parce que tu te lèves tu vas sur tes chantiers tu rentres tu tapes tes devis donc c'est pareil et qui arrivent en plus de ça à nous partager leur passion que ce soit parce que toi on peut voir aussi sur ta page les photos de création de gâteau je fais pas mal de gâteaux qui me donne qui me donne qui me donne fin d'ailleurs je vais t'en amener voilà je te l'ai promis la prochaine fois on met sur la table on met le gâteau on partage avec on le mange en live ça va avec Mika avec Mika le jour où Mika il vient tu viens on se mange le gâteau donc voilà et qui j'aimerais parce que ta question on est parti mais à la base c'est qui j'aimerais voir dans un épisode de Lucie alors ici pour Mika Life c'est donc Mika parce que voilà c'est Mika après dans l'enfin là je renais pour moi enfin pour dans le coin vu que je kiffe que je trouve c'est aussi un truc hors d'ordre c'est la palette Jérémy Jérémy de Sheppalite lui aussi c'est effectivement effectivement Jérémy si tu vois cette vidéo on t'attend on t'attend je te convie même pas entre nous si tu fais des gâteaux nous tu sais moi c'est pas grave je te connais pas tant que tu ramènes des gâteaux nous il n'y a pas souci tu peux venir oui Jérémy Jérémy c'est pareil c'est quelqu'un de donnant c'est quelqu'un de il y a du travail il y a du travail derrière il n'y a rien qui tombe du ciel il y a du travail derrière il y a vraiment vraiment du travail derrière là il s'est lancé il a lancé son showroom donc je vous laisserai l'adresse vous pourrez aller voir ses créations et aller le contacter si vous avez besoin de création c'est un avis de ouf voilà il a son travail c'est pareil c'est un artisan donc il a son travail par derrière il a son showroom donc il a des travaux par derrière et en plus de ça et en plus de ça voilà il a sa vie de famille et en plus de ça il répond à toutes les questions Jérémy il est de partout tu as un problème tu as un conseil niveau matos niveau matos il est équipé pratiquement que de Makita donc il connait très bien les machines il peut très bien le conseiller il est sur un problème en soudure un conseil en verre parce qu'il fait du bois il fait du verre il fait du métal c'est un couteau suisse j'ai envie de dire tout ce qui est modulable dans les mains de Palait ça passe enfin voilà vous reste à lui vous reste à lui oui c'est vrai qu'il vient du coin après Jérémy j'ai toujours un peu de je sais qu'il est énormément pris je sais qu'il est énormément pris là il y a le showroom qui vient d'être terminé donc il va peut-être avoir un peu plus de temps mais je lui laisse le peu de temps qu'il lui reste pour se reposer un peu de ces 2-3 mois où il a dû recharger les batteries ouais voilà où il passait les week-ends à faire des travaux la semaine à travailler enfin voilà j'ai suivi tout ce qu'il a voilà on a suivi sur Instagram et sur Facebook voilà mais gros respect à lui gros respect à lui c'est énorme voilà après dans l'autre coin après s'il y en a une autre il y a passons-moi Thomas ouais mais Thomas il est loin quand même il est loin mais bon voilà si jamais si pas en vacances Thomas mais le premier en fait que je veux voir ici ou peut-être sur Mécœur à suivre c'est tout simplement toi parce que tu nous fais partager tu te dévoiles sur certains trucs sur certains trucs et tout mais un épisode spécial c'est cadeau spécial récain tu vois ce que je veux dire c'est cadeau c'est cadeau je pense que cet épisode-là sortira avant l'épisode 5 de Mécœur à suivre effectivement je ne vais pas casser mais je passerai dans Mécœur à suivre je pense que je ferai un épisode de Mécœur à suivre alors si moi alors moi tu connais je blablate donc je pense que peut-être soit je ferai un hors-série tout seul voilà voilà si vous posez simplement et où je raconte un peu l'idée le commencement l'aboutissement ce qui se passe derrière derrière les Mécœurs à suivre ça je le regarde là ça ce serait bien qu'on y envoie nous-mêmes des questions ça c'est alors ça ça je pense que ça c'est une bonne idée ma boîte vous avez la pratique tous les Mécœurs à suivre ou ma boîte mail ou mon Facebook les Mécœurs à suivre qu'ils ont déjà passé ou même des gens au hasard même des gens au hasard voilà j'invite même des abonnés ou des gens sur la page ou voilà qui n'hésitent pas à poser des questions d'envoyer un petit message soit en privé soit ça m'arrangerait une petite vidéo simple voilà comme ça je l'ai incorporé dans la vidéo comme nous a fait l'ami Jérémy c'est ça de l'arrondi le maître de la roue mais mais ouais 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 c'est un projet en fait ça me manque en fait c'est compliqué ma chaîne elle fonctionne comment fonctionne ma chaîne je suis je pense que de tous les Mécœurs je suis le seul à pouvoir me poser et parler comme ça parler pendant une heure qui est un épisode ou 30 minutes ou mes vidéos on voit beaucoup sur internet combien vous voudrez de minutes pour épisodes pas épisodes tu vois moi j'ai des vidéos de deux heures et demie donc je rentre pas dans cette case là et quand je vois les résultats ça marche enfin ça marche les gens ils aiment bien regarder ça donc du coup qu'est-ce que tu cherches un petit touriste c'est quoi cosillon tiens prends celui de la boîte grise c'est ça oui merci donc ouais ouais je pense que je pense que oui c'est pas je pense c'est sûr mais en plus tu sais quoi moi je suis content de faire cet épisode là parce qu'en fait ce contact de proximité avec les gens que ce soit par le biais de facebook que ce soit par le biais de youtube ou ça me manque ça me manque parce que effectivement il faut faire des créations parce que parce que c'est ce qui intéresse les gens en priorité il faut pas se leurrer voilà mais c'est vrai que j'ai la possibilité mais ça me manque si j'ai besoin de cette proximité avec les gens de pouvoir raconter un peu mon histoire de pouvoir approfondir un peu les choses parce que des fois sur une vidéo on va dire que c'est simple ou je fais une intro il y a une musique fin de vidéo hop c'est bouclé mais moi j'ai besoin d'interaction c'est du côté humain en réalité j'ai besoin du côté humain malgré que ce soit sur youtube que ce soit sur sur youtube sur je sais pas trop sur facebook j'ai besoin de son contact humain de voir les personnes entre guillemets d'avoir une vraie interaction moi les chiffres personnellement je m'en secoue le coquillard je préfère mille fois un retour comme toi voilà un retour abonné qui me dit voilà telle vidéo mais je me rappelle de celle-là ah ça j'ai bien aimé tu vois je préfère mille fois ça que 10 000 abonnés demain bien sûr que si demain il y a les 10 000 abonnés on va pas cracher dessus c'est sûr et certain il faut pas mentir mais moi j'ai besoin de ce contact réel et humain que ce soit avec mes makers à suivre voilà parce qu'avec les makers à suivre il y a tout le moment de proposition d'explication où on discute on se contacte on envoie les vidéos c'est bon ça va ça va pas non refais moi celle-là où je découvre humainement plus les gens tu vois moi j'ai besoin de ce côté humain et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai proposé c'est pour ça que j'ai proposé là il y a pas longtemps sur la page facebook qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et que j'avais mis un bilan de 2019 donc et donc j'avais demandé si les gens voulaient un bilan de 2019 parce que j'avais ce besoin de m'asseoir devant ma caméra et de parler de raconter un peu ce qui se passe derrière la caméra par rapport à plein de choses par rapport au nombre d'abonnés qui a augmenté par rapport aux makers que j'ai rencontrés ou avec qui j'ai discuté j'ai fait plus de liens par le fait que par le fait que youtube c'est pas tout blanc voilà c'est pas là vous nous voyez oui j'aime lui je l'aime l'autre je l'aime aussi moi si je vous dis je l'aime c'est que je sais que je sais ce que je raconte mais il y a des mauvais côtés aussi de youtube il n'y a pas que des gens il ne faut pas l'oublier il n'y a pas que des gens sympas dans les commentaires ça déjà il y a des gens qui sont là j'ai envie de dire moi j'ai un abonné parce que la personne elle est abonné parce que ma vidéo elle sort 5 minutes après j'ai un pouce rouge donc ça veut dire qu'il est abonné il prend la notif et il est d'entrée alors que par exemple si la vidéo elle fait 12 minutes à 5 secondes j'ai déjà un pouce rouge voilà donc ça veut dire que ni il a vu la vidéo ni la voilà mais ça c'est les côtés un peu négatifs ça ne me gêne pas parce que qu'il soit rouge ou qu'il soit bleu un pouce c'est un pouce moi je marche comme ça un pouce c'est un pouce voilà moi j'aime bien le rouge ça ne me dérange pas voilà mais il y a aussi j'ai aussi contacté des marques où j'ai fait un peu on va dire d'investigation pour savoir un peu comment ça se passait les partenariats et ainsi de suite où j'ai découvert des choses très bien et des choses un peu moins bien et des choses qui devraient qui pourraient calmer les gens et qui enfin comment ça dire ne va pas calmer les gens parce que c'est un peu méchant de dire ça mais qui pourrait calmer les petits youtubeurs comme moi comme toi comme voilà sur le fait oui moi les marques elles ne m'aiment pas elles ne m'ont pas envoyé ci elles ne m'ont pas envoyé ça voilà il y a des conditions il y a des choses à proposer il y a des concepts à avoir il ne faut pas avoir ces buts là quand tu penses voilà il y en a ils ont 15 abonnés et ils vont voir des marques j'ai une chaîne youtube voilà donnez-moi Lucie ou donnez-moi et après la marque elle leur dit non ce n'est pas possible et ces gens-là ils râlent ouais la marque non la marque elle n'a rien fait la marque si elle prend un youtuber ou si elle donne quelque chose c'est pour faire de la pub il ne faut pas se leurrer malheureusement tu as 15 abonnés ce n'est pas de la pub pour eux ce n'est pas intéressant voilà ce n'est pas intéressant donc forcément enfin voilà après il y a plein de petites choses aussi voilà mais pareil aussi chez l'humain comme chez l'humain il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes chez les youtubeurs il y a des bons youtubeurs et des mauvais youtubeurs voilà moi là où j'ai le plus de mal c'est où s'arrête la limite du youtubeur et où commence la limite de l'influenceur à l'heure d'aujourd'hui il y a beaucoup de youtubeurs qu'on appelle influenceurs et beaucoup d'influenceurs qu'on appelle youtubeurs pour moi il y a une limite entre les deux à ne pas dépasser oui effectivement que les marques t'envoyent des choses et tout c'est intéressant ça peut t'aider à avancer dans tes projets et ainsi de suite après indirectement faire du pas du harcèlement mais du bourrage de crâne c'est trop bien c'est super c'est trop top là à partir de moi pour moi tu es passé du côté influenceur donc tu es là pour influencer les gens à vendre des choses à acheter des trucs et tu es plus youtubeur ou tu es plus maker voilà on va s'arrêter avec la question que tout le monde attend pour toi c'est quoi un maker un maker c'est pour moi c'est quelqu'un qui peut tout faire avec du n'importe quoi tout simplement c'est ça il n'y a pas plus youtube ou pas youtube ou facebook ou pas facebook c'est gérard carrossier il aime bien toucher un peu le bois quand il arrive chez lui et il met deux bouts de tol deux bouts de bois et il a fait une table basse et bien voilà ça c'est un maker c'est un maker c'est un maker c'est un maker peu importe un maker pour moi c'est ça enfin voilà on est d'accord le mot de la fin au revoir le mot les mots de la fin je ne sais pas parce que le j'étais super content que tu m'accueillis chez toi on est bien ça m'a fait super bien plaisir on essaiera d'avoir un peu plus de temps et de faire un truc plus ou un projet ou un projet je pense que on a déjà des projets en vue avec d'autres copains aussi voilà un peu plus de temps histoire de se poser un peu plus parce que là forcément je vais travailler voilà donc forcément merci la récup surtout on n'oublie pas c'est ça surtout la récup on n'oublie pas surtout faites de la récup c'est ça et laissez un pouce bleu voilà je vous laisse tout en description la chaîne à fab la page facebook à fab donc n'hésitez pas à cliquer aimer abonnez-vous pour voir ce fameux projet en février secret top secret merci à tous les makers qu'on a cité Mika je t'attends jérémy si tu vois ça pareil voilà non pas surtout que ce soit Mika ou jérémy voilà ça serait un grand plaisir après je sais que jérémy j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'il fait et à son travail j'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui j'ai pas envie de le gêner en fait voilà après je sais que je sais qu'il suffit que j'y donne une date et qu'on se cale et c'est possible donc voilà si l'épisode t'a plu on s'appelle voilà mot de la fin je suis content que tu sois là ça s'est super bien passé pour une première merci pour ton cadeau je trouve que c'est ça va être la petite pointe pour les Mika Life je trouve que ça tue c'est de ouf voilà merci à tous merci à toi voilà bonjour